bonjour à tous aujourd'hui on va vous présenter un thriller fantastique l'ange de l'ombre ou ayashiki no hana en version originale de tetsuya honda et yusuke ochihaï bienvenue dans la ville de tokyo où les yakuza et autres petites frappes règnent en maître sur leur territoire c'est dans ce contexte que l'on retrouve yoshiki un escroc de bas étage qui risque de voir sa vie écourter car il a fricoté avec la femme d'un yakuza il ne doit sa survie qu'à l'intervention d'une belle et mystérieuse femme benisuzu même moment à quelques kilomètres de là la police nippone fait la découverte d'un étrange cadavre au visage figé par l'effroi et qui s'est vu totalement vidé de son sang yusuke ochihaï laisse complètement parler son talent et nous offre avec ce seinen une finesse de trait et un dessin qui lui est très caractéristique adaptant une mise en case bien maîtrisée et très recherché yusuke nous met ainsi en valeur le récit de tetsuya honda du mieux possible on notera une forte influence du théâtre kabuki dans la représentation du fantastique notamment d'eoni de plus la conservation des onomatopées d'origine permet de renforcer le côté mythologie japonaise les éditions komikus nous offre une bonne finition de l'ouvrage avec un papier d'assez bonne qualité l'ange de l'ombre et l'adaptation du roman à succès de tetsuya honda qui a su allier yakuza et fantastique à la perfection yusuke ochihaï quant à lui a fait ses armes en tant qu'assistant de satoshi yoshido qui est très connu au japon grâce à haruke knight et edoga waking mais qui n'a malheureusement jamais été édité en france le nom de yusuke ochihaï ne vous est d'ailleurs pas inconnu car il est l'auteur entre autres de l'île infernale non shadow ou encore anguille démoniaque l'ange de l'ombre s'inscrit donc dans la même continuité que anguille démoniaque et adapte au mieux l'histoire de yakuza avec son style on pourra aussi découvrir les quartiers majeurs de tokyo tels que shibuya ou encore shinjuku l'introduction des éléments fantastiques au sein de la narration semble être une évidence dès les premières pages mais pourtant il reste seulement sous-entendu tout au long de ce premier tome et n'est révélé que dans les dernières ce qui d'ailleurs gâche un peu l'effet de surprise de celle ci car cela semble être une évidence pour ce qui est des conseils de lecture je vous conseillerai anguille démoniaque de yusuke ochihaï qui reste dans le même thème que l'ange de l'ombre ou encore le roman de tomade la maison aux fenêtres de papier qui a se mêlé habilement yakuza et démon en résumé l'ange de l'ombre est un seinen adapté du roman de tetsuya honda par yusuke ochihaï on va suivre yoshiki un jeune escroc qui va être sauvé par la belle et mystérieuse béni suzu des mains d'une bande de yakuza non loin de là la police est confrontée à un étrange meurtre où la victime s'est vue totalement vidée de son sang on retrouve dans ce seinen un trait détaillé et fin avec une réalisation bien aboutie qui sert bien à la narration si vous appréciez les récits de yakuza et de démons entre milliers d'enquêtes policières vous allez apprécier cette oeuvre c'est un titre des éditions comique ou que vous pouvez vous procurer pour 8 euros 50 sur ce bonne lecture à tous et